coucou bienvenue ça fait des mois que j'en parle et je vais enfin vous faire faire le tour de mon nouveau bureau ça fait quatre mois qu'on a déménagé ici et je pense qu'il est temps donc si vous ne connaissez pas je m'appelle Isabelle Ardé, je suis illustratrice et auteure de vd et bienvenue chez moi donc comme vous pouvez le voir c'est pas une super grande pièce et je la partage avec donc Florian aliasme Fischay qui est mon compagnon et qui est aussi illustrateur donc en gros on a divisé nos bureaux en deux le bureau en deux plutôt moi je prends la partie gauche pour tout ce qui est digital donc en fait j'ai mon ordinateur là avec quelques petits trucs que j'ai besoin directement à porter comme ici le casque le casque sans fil qui m'a changé la vie parce qu'avant j'avais un casque filaire et c'était insupportable enfin c'était devenu insupportable en tout cas parce que je bouge pas mal je vais chercher de l'eau je vais ne serait ce que là sur le deuxième bureau qui est en fait le bureau où je fais tout ce qui est aquarelle et tout ça et streaming je fais un petit streaming en ce moment sur twitch je vous mettrai le lien dans la description en dessous ça c'est la partie ordinateur où je fais tout ce qui est mail réseaux sociaux et compagnie et dessin de digital aussi parce que je fais tous mes croquis à l'ordi et j'ai ma tablette en fait qui est rangée juste là juste ici sur le côté donc j'ai une huillon 16 pouces que je branche que je branche là j'ai caché tous les câbles à l'arrière enfin quand je m'en sers pas en fait je cache tous les câbles à l'arrière ici sur le côté vous avez tous les trucs qui sont un peu de tous les jours genre le bullet je fais pas vraiment de bullet mais je m'en sers quand même pour faire le suivi de mes projets et j'ai quelques quelques notes et des trucs comme ça ici il ya un mélange de carnets complètement neuf donc ici là c'est 19 et ça c'est mes carnets mes carnets actuels ça c'est des carnets à mon copain puis là où j'ai un petit peu de déco et les choses des choses qu'on m'a offert notamment ça c'est qui dit dont je mettrai le lien en dessous qui m'a fait une peluche de fluffy qui est extraordinaire je l'adore des petits trucs de pokémon ici on a donc une grande étagère avec un truc à l'intérieur donc la partie en haut ici c'est tout plein de petits fanzines que j'ai récupéré sur les salons notamment le la japan expo des choses comme ça et ce n'est pas tout neufs il y en a qui ont un petit peu d'âge mais je les aime bien je les garde là ça c'est parmi mes préférés je l'achetais sur internet une auteure que j'aime beaucoup ici on a des goodies pour le kickstarter qui sont en attente d'être d'être préparé mis avec le kickstarter quand ce sera prêt mais ça je prépare pas avant juin ça c'est des livres qui sont à la fois des vieux livres de des vieux livres d'illustration et en même temps des livres pour la déco parce que des fois on derrière les dinosaures bien sûr parce que des fois c'est cool d'avoir des jolis livres sur les sur les photos donc ça c'est ça là haut c'est juste beaucoup beaucoup de bazar voilà ici on a tous les livres que qu'on a fait donc il fait chez moi pour ça ça c'est nos participations aux 23h de la bd les mini bd que je vais faire pour pour le collectif enfin c'est pas un collectif mais c'est une compilation de mini bd que je vais faire avec magicity bah certaines viennent de là ça c'est des vieux bullet et ça c'est tous mes vieux carnets de croquis j'ai dû en parler quand j'ai quand j'ai fait la vidéo sur le lancement du kickstarter du sketchbook donc ils sont là ils sont là dans cette armoire ça c'est les mêmes mais pour pour florent mais fait chai là une boîte avec des stylos des feutres à alcool derrière et quelques posca dont je me sers quasiment plus du tout très rare la petite boîte de crayon de crayon faber castell dont je me sers beaucoup plus beaucoup j'aime beaucoup le petit format avec le petit clapet c'est vraiment vraiment super chouette le cricut quand il est quand il est en attente en quand je fais rien je le laisse là et il reste ici donc en bas j'ai des portfolios des papiers du genre les impôts les trucs professionnels tout ça quelques livres quelques livres de référence et là c'est une filet avec le scanner qu'on voit pas trop bien mais il est là avec le projet en cours actuellement pour les clients alors je trouve que c'est un peu de bazar ouais c'est ça des disques durés comme ça voilà pour l'étagère sur le côté donc après ici j'ai mon bureau qui me sert pour tout ce qui est peinture à la croquis et tout et faire du streaming c'est ça qui est juste une petite une petite caméra avec une lampe une lampe circulaire sur le petit coin à bas j'ai tout ce qui est emballage pour les envoies pour Etsy ici j'ai ma grosse imprimante qui fait à 3 et tout ici j'ai tout un tas de de papiers et tout là c'est tout ce qui est papier à stickers notamment le papier holographique ben ouais c'est vraiment que du papier ici dans le tiroir ici j'ai tout plein de trucs pour les envois pour Etsy tout ça là dedans j'ai mes étiquettes avec mon adresse et tout et les formulaires pour les envois à l'étranger des choses comme ça ici j'ai les encres pour l'imprimante et quelques pointes de rechange pour les cliquettes des trucs d'emballage aussi du papier du papier du papier de l'acqua du papier aquarelle beaucoup dans ce tiroir j'ai les encres beaucoup beaucoup d'encre j'en ai acheté des nouvelles en plus j'en ai encore plus qu'avant et en bas c'est tout ce qui est aquarelle et aussi pour pour caler l'aquarelle donc du scotch et j'ai mis deux petites palettes ici et les vivas et ces deux là c'est pour amener de l'eau quand je suis en croquis l'extérieur alors du coup après il ya aussi un placard ici qui est un placard intégré et à l'intérieur il y a un peu de tout parce que la partie basse c'est de la penderie au milieu c'est beaucoup pour Etsy pour les envois tout ça et la partie haute aussi il ya beaucoup d'emballage du papier de soie des choses comme ça et en haut c'est du matériel de camping donc je vais vous montrer la partie donc au niveau de Etsy ici on a les stickers plein de stickers ça aussi c'est des stickers dans le fond j'ai des vieilles ancres et j'ai aussi donc ici là les pots que vous voyez là c'est des pots pour faire mon aquarelle maison donc ça c'est des pigments et ça aussi c'est pour la fabrication d'aquarelles ça c'est la balance pour peser et en haut ben gavets de trucs d'emballage là j'ai des pins aussi pour vendre sur les salons et pour Etsy ça c'est des poches pour les salons il y a beaucoup il y a beaucoup de bordel mais c'est organisé puis surtout il va falloir que je les imprime très bientôt aux couleurs de de Magic Itsy et le dernier coin qu'il y a c'est là que juste à côté de la porte c'est tout ce qui est ben tout ce qui est pareil print et tout pour pour Etsy et tout ça donc c'est tout plein de tout plein de print ça c'est des nouveaux prints qui vont arriver très bientôt avec de la dorure par exemple et en dessous pareil je pense que ça va être vraiment voilà des prints des petits prints carré des choses comme ça tout ça c'est tout mon stock en fait et sur le côté là on a les formats aquarelles qui sont qui sont plus grands en fait tout ce qui est tout ce qui est un peu trop grand et d'ailleurs je vais vous montrer j'ai acheté du nouveau papier voilà j'ai acheté du nouveau papier et du coup du coup je l'essaye parce que je l'ai pas encore essayé voilà j'espère que vous aurez apprécié ce mini tour c'était vraiment quelque chose que je voulais faire depuis super longtemps mais j'ai beaucoup j'ai beaucoup retardé principalement à cause de cette zone là parce qu'en fait on voulait faire un système d'affichage pour tous les prints qu'on a parce que ça tient pas en fait sur ce mur ça tient vraiment vraiment pas j'en ai quelques-uns c'est les derniers qui ont résisté sur ce mur bon bah pour l'instant y'a rien mais je voulais quand même vous montrer vous montrer le bureau la dernière chose que je vais vous montrer c'est la vue depuis la fenêtre c'est pas trop mal on va pas se plaindre du coup quand je suis assise en train de peindre c'est la vue que j'ai merci à tous d'avoir regardé la vidéo et j'aimerais dire merci à tous mes patrons qui me soutiennent encore malgré le fait que j'ai pas grand chose qui se passe actuellement mais ça va bientôt changer je leur en ai déjà parlé dans quelques postes j'ai des projets et j'espère pouvoir les mener à bien donc donc et bien à la prochaine salut